La nouvelle s'est répandue hier 8 août sur la toile, comme une traînée de poutres. Ce n'était plus un fake news cette fois. À un moment, on avait de la peine à croire, on croyait que c'était une fausse alerte et qu'on pouvait avoir une information contraire, mais au fur et à mesure, ça n'a fait qu'être confirmé. Christian Pendejko KM More, l'ancien conseiller technique du président de la République de 2010 à 2018, a succombé d'après ses proches à un cancer du pancréas hier dimanche dans une formation sanitaire de Toronto au Canada. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis le sommet porte le deuil. S'il y a une personne qui est effondrée, qui est affligée, c'est pour ça Maurice Hamoutou. Il est... C'est à peine, si tout vous agressez la parole, si tout vous dit quelque chose, ça dit qu'à peine si les mots sortent. Au-delà des déclarations, nous, au moment, pour l'instant du Cameroun, nous sommes en recueillement. La douleur est vive. Bon nombre de ses camarades de lutte sont encore sur le choc. Pour les plus courageux, qui se sont confiés à nous, cet économiste de réputation internationale était particulier. C'est un homme qui était très rigoureux, qui avait le sens élevé du travail bien fait. J'ai eu l'honneur de découvrir un homme, un homme exceptionnel, vraiment à tout point de vue. J'ai vu un homme entier, c'est-à-dire qu'il ne passait pas par mille chemins pour dire ce qu'il pense. Son domicile, ici au quartier Ngusso à Yaoundé, est désert depuis hier. Seul le vigile, encore sur place, nous renseigne que la famille se serait déportée pour Douala. Âgé de 69 ans, Christian Pendejko calesse derrière lui une famille politique. Abattu, une veuve et trois orphelins. Déboussolé. Déboussé. 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 Sous-titrage FR ?